Salut mes amis, on va résoudre l'exercice 7 du chapitre équation. On commence par la première équation. Donc on a dans cette équation des termes qui contient des dénominateurs, c'est-à-dire des nombres rationnels. Alors, pour résoudre cette équation, on la réduit au même dénominateur. Alors on a ici le même dénominateur, c'est 10. On remarque que 10 est un multiple de 5 et de 2. Donc, on la réduit au même dénominateur. Plus, alors 3 fois 2c, 6, 5 fois 2c, 10, égale à 5 facteur de 2x moins 3 sur 2 fois 5c, 10. Puis, on simplifie par le même dénominateur, 10. Alors, on trouve 8x moins 5 plus 6. Alors, 5 fois 2c, 10x, 5 fois moins 3, c'est moins 15. Puis, alors on calcule moins 5 plus 6, c'est 1. Donc, c'est 8x plus 1, égale à 10x moins 15. Puis, on met les nombres qui contiennent x dans la gauche et les autres nombres, ou bien les autres termes à la droite. C'est-à-dire 8x. Alors, on a 10x, on le transforme, on trouve moins 10x, égale à moins 15. Alors, on a ici plus 1, on le transforme, on trouve moins, moins 1. Alors, on a ici 8 moins 10c, moins 2x, égale à moins 16. Donc, x, égale à moins 16, divisé par moins 2. Donc, x, égale à 8. La solution de cette équation est 8. Pour la deuxième équation, alors on a x plus 11, facteur de 9x moins 36, égale à 0. C'est-à-dire l'équation d'un produit. Alors, ce produit est nul si l'un des facteurs est nul. C'est-à-dire si x plus 11, égale à 0. Ou bien, si l'autre facteur, 9x moins 36, égale à 0. Puis, on résout dans les deux équations. C'est-à-dire x égale à moins 11. Ou, 9x égale à 36. Donc, x égale à 36 sur 9, divisé par 9. Ici, x égale à moins 11. Toujours x égale à moins 11. Ou, x égale à 4. Alors, 36 divisé par 9, c'est 4. Donc, l'équation à deux solutions sont moins 11 et 4. Pour la dernière équation, on a x plus 3, facteur de x moins 5, plus 2x, facteur de x moins 5, égale à 0. Donc, ici, on ne peut pas développer, mais on va factoriser. Alors, on remarque qu'on a un facteur commun. Le facteur commun, c'est x moins 5. x moins 5. Donc, on factore par x moins 5, facteur de x plus 3, plus 2x, égale à 0. Alors, on réduit cette expression. C'est x moins 5, facteur de x plus 2x, c'est 3x, plus 3, égale à 0. Puis, on résout cette équation. Alors, on remarque qu'on a une équation de produit, ou bien équation produit. Donc, ce produit est nul s'il a un des facteurs nuls. C'est-à-dire, x moins 5, égale à 0, ou bien 3x, plus 3, égale à 0. C'est-à-dire, x égale à 5, ou 3x, égale à moins 3. x égale à 5, ou bien x, alors on divise par 3, c'est-à-dire, moins 3 divisé par 3. Donc, x égale à 5, ou bien x égale à moins 1. Donc, l'équation admite de solution 100, moins 1, i, 5. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Sous-titrage ST' 501